On va vous proposer une vidéo un petit peu différente puisque comme vous savez, on est à fond sur les réseaux sociaux puisque ça fait partie de notre métier aussi et qu'on voit passer des petites recettes depuis quelques temps très Instagram qui nous font de l'oeil qui nous font de l'oeil, les recettes tendances c'est ça et on s'est dit allez, on se met au défi d'en tester quelques-unes et vous allez découvrir avec nous parce qu'on ne les a jamais faites jamais on les a toujours vues croix de bois, croix de fer si on ment je crache par terre on crache on vous jure qu'on l'a jamais testé mais vraiment à 100% enfin là maintenant qu'on vous fait la truc-ci puisqu'on l'a vient de la tester on va te finir d'ailleurs mais voilà mais en fait sinon on l'avait jamais testé promis c'est parti suivez-nous avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo à mettre un petit pouce comme ça vous savez que ça nous fait du bien et ça met du baume au cœur dans nos petites cœurs de filles fragiles et surtout n'hésitez pas à commenter dites-nous les recettes qui vous font de l'œil et surtout celles qui peut-être vous pourriez à tester et puis même autre que notre vidéo celles que vous avez déjà vues sur les réseaux et qui vous intriguent et vous dites et si je l'ai testé ? dites-nous et peut-être que mettez-nous au défi d'en tester d'autres donc suivez-nous sans plus attendre let's go ! à tous ! alors pour cette première recette on va tester le Unicorn Toast ou le toast licorne tout simplement en français qui cartonne sur Instagram en ce moment donc c'est très simple vous avez la liste des ingrédients qui s'affichent et pour commencer donc la couleur rose on va prendre tout simplement nous du jus de griotte de cerise et on touche jusqu'à obtenir la couleur qui nous plaît donc nous on voulait un rose pastel pour la première version alors nous nous avons utilisé un yaourt au lait de coco de la marque de coconut collaborative mais libre à vous d'utiliser la tartinade qui vous fait plaisir alors pour la couleur jaune on a opté pour l'utilisation du curcuma et donc pareil vous mettez la quantité souhaitée jusqu'à obtenir la couleur qui vous convient donc nous on voulait un jaune pastel et pour le vert c'est là que le drame commence nous n'avions pas de matcha de poudre de matcha donc on a utilisé de l'avocat et ça n'a pas été l'idée du siècle du tout qu'est-ce qu'on a d'autre de vert ? j'ai même pas de menthe j'ai la coriandre et on a vu que c'était la coriandre ah oui ça serait des goût bizarre si on mettait de la coriandre après on a tenté la coriandre échec cuisant alors on aurait pu tout à fait utiliser des colorants chimiques mais nous l'idée c'était pas ça c'était d'utiliser des colorants naturels donc une fois que tout est prêt on prend un toast de pain grillé et on étale à vous de faire preuve de créativité donc voilà là c'est Isadora sa créativité on vous laisse seul juge je suis plutôt nulle en peinture désolée depuis petite et donc là en fait on rajoute un peu de sirop de fruits pour faire une couleur plus foncée puisque le vert vous l'avez compris ne sera pas utilisé dans cette recette mais la tartinade a été mangée attention on n'a rien jeté donc on a rajouté quelques pépites de chocolat et un mélange de graines de sésame et de lin et voici le résultat c'est plutôt pas mal et puis la photo pour Instagram évidemment alors maintenant que c'est fait donc après le fail du vert en fait il faut utiliser de la spiruline ou du matcha voilà on n'en a pas donc ça fait la blague mais là il faut goûter ce mélange de curcuma viens on essaie de goûter à deux vas-y comme la belle et le clochard c'est bon c'est bon le curcuma le mélangeur au coco au yaourt parce que c'est un lierre de coco qu'on a utilisé et avec ça et le chocolat ben c'est super bon ouais c'est bon c'est pas que Instagram alors ça va pas finir à la poubelle on peut le manger du coup ah non c'est bon je suis à la dernière surprise j'avais tellement peur du j'avais peur du curcuma deux curcuma ouais mais c'est le mélange c'est la natra coco qui fait que c'est bon avec un peu le chocolat dessus là et ça se mange bien on doit aller hein la photo est prise non c'est bon donc là c'est pas un fail niveau goût c'est super bon merci Instagram pour cette seconde recette on va tester ensemble le mac and cheese en version vegan vous connaissez tous le mac and cheese ce plat américain très gras très fat avec beaucoup de fromage version vegan il vous suffit de faire cuire deux pommes de terre une carotte un oignon dans de l'eau bouillante pendant une dizaine de minutes dès que c'est cuit vous pouvez mettre les légumes dans votre blender ajoutez les noix de cajou et vous ajoutez un peu d'eau de cuisson vous blendez le tout et vous ajoutez un peu d'épices donc du sel de l'ail en poudre des oignons en poudre vous remixez jusqu'à obtenir une consistance bien crémeuse il ne vous reste plus qu'à verser la sauce sur vos pâtes c'est une sauce bien crémeuse et à bien mélanger vous pouvez vous servir dans un bol et ajouter un peu de paprika pour apporter une petite touche colorée bon bah allez c'est parti on va goûter en plus c'est cool parce que ça fait quand même des fil ah oui grave c'est étrange psychologiquement ça fait la blague aussi hyper fade c'est grave fade c'est un goût de soupe j'ai un moment j'ai fait pâte à la soupe alors si Mathieu veut bien s'approcher ça fait vraiment le côté c'est très la couleur du gouda on pourrait croire non qu'il y a du gouda là dedans ça a la couleur du gouda ça a les filaments ouais du fromage je ne sais pas si on les voit bien la vidéo je ne sais pas si on les voit mais ça a bien le truc c'est fade comme tous les trucs mac and cheese vegan etc ça manque de fromage oui ou bien c'est surtout que c'est un nom mac and cheese mais ça n'a pas le goût donc si les gens s'attendent à avoir un goût de fromage comment avec de la pomme de terre et de la carotte on peut avoir un goût de fromage je pense que c'était le côté cajou mais en vrai on aurait pu rajouter des paillettes de levure ça donnerait un petit goût de fromage je pense c'est bon hyper fade donc il faut rajouter pas mal d'épices t'as un temps on va acheter du poivre déjà et du fromage et du fromage ça manque de fromage tout ce mac and cheese vegan ah déjà on sort du poivre on sort du poivre ouais ça reste encore non ça manque de sel mais c'est bon hein faut juste consaler mais ça a retenté avec un fromage du bleu dessus on valide à refaire mais avec à d'autres façons avec beaucoup plus d'épices pour cette troisième pour cette troisième et dernière recette on va tester le bitroot latté ou le latté à la betterave en français qui est une boisson très tendance sur les réseaux sociaux actuellement tellement jolie et instagrammable on n'a pas résisté à la refaire chez nous alors pour cette recette on a besoin de jus de betterave donc on va vous montrer comment on l'a fait du sucrant de votre choix nous on a opté pour du sirop d'érable vous aurez également besoin de lait végétal si on a choisi du lait d'amande et pour finir vous aurez besoin d'eau chaude on a fait nous même notre jus de betterave mais vous pouvez en trouver très facilement dans le commerce donc pour ce faire on a mis dans un blender une betterave avec un peu d'eau et on a mixé le tout c'est parti pour la préparation de notre bitroot latté donc on met deux cuillères à soupe de jus de betterave au fond d'un verre ou d'une tasse comme vous voulez une belle cuillère à café de sirop d'érable un peu d'eau chaude et on remue avec une cuillère l'équivalent à peu près de deux cuillères à soupe gros sommerdo et vous ajoutez ensuite 25 cl de lait végétal bien chaude en évitant de faire des bêtises comme ils adorent on a décidé de saupoudrer le dessus de notre bitroot latté de fraises déshydratées regardez-moi comme c'est joli c'est magnifique et on n'oublie pas la photo pour instagram bien sûr c'est parti pour tester ça ça sent super fort la fraise qu'on a mis dessus ouais parce qu'on a mis de la fraise déshydratée dessus qu'on a concassé ça sent pas la betterave déjà moi j'avoue que c'est celui qui me fait un peu un peu plus peur parce que la betterave c'est quand même la couleur est super jolie mais ça aurait été encore plus jolie si on avait eu un petit fouet en fait chez moi j'en ai mais j'ai pas pensé à la ramener déshydratée n'a pas de petit fouet ça aurait été super bien de fouetter pour qu'on voit la différence entre la mousse blanche et le rose c'est particulier parce que sur le blog qu'on a vu la nana disait ça sent pas ça sent comme la barbe à papa la barbe à papa à la betterave c'est très doux donc c'est pas dégueulasse c'est très doux mais c'est bon mais c'est bon c'est doux c'est pas dégoût qu'on a l'habitude de sentir mais je pense que si tu bois ça limite un peu tous les jours tu trouverais ça super bon c'est hyper ouais lacté c'est très très doux non mais c'est bon le petit goût de betterave on le sent en arrière plan mais c'est hyper doux mais c'est très doux en faisant de boire du coton c'est hyper original non pour le coup ça je peux pas dire que c'est pas bon non c'est pas pas bon c'est spécial je veux dire c'est surprenant au début c'est surprenant mais c'est doux c'est pas terreux comme voilà ça a pas un goût de terre non 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 mais c'est un goût de betterave mais ça a pas de léger comme si tu manges une betterave seule c'est vraiment subtil et c'est comme le lait d'or vous savez le lait d'or c'est une boisson superfood aussi mais c'est des boissons qui ont un vrai intérêt en termes de nutritionnel en termes de santé en tout cas super trois recettes validées voilà validées un petit fail un petit fail sur le premier avec le vert grave le deuxième c'est bon mais ça manque de sel et ça manque de fromage ouais et celui-là c'est super bon si vous n'aimez pas trop la betterave passez votre chemin mais quoique puisque moi je suis pas une fanatique de betterave et pourtant je trouve ça bon donc comme quoi les recettes qu'on trouve sur Instagram ne sont forcément pas que belles oui parfois on peut avoir des doutes on se dit oui bon elle est mignonne elle nous a mis ça mais c'est juste pour sa photo qu'elle a jeté ça à la poubelle mais non 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 ça se consomme vraiment ouais et j'en peux aussi c'est fini c'est fini